Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on se pose et on va répondre à des questions très intéressantes et très importantes au sujet du cèpe de Bordeaux. Quand est-ce qu'il pousse ? Quand est-ce qu'on peut aller le cueillir ? Et surtout, est-ce qu'on peut prévoir une poussée à l'avance ? Il y a une tonne de théories tout à fait farfelues ou pas sur le sujet. La pluie, pleine lune, température fraîche, hiver précédent rugueux, été sec, j'en passe et des meilleurs, enfin il y en a plein. Moi de mon côté, je vais essayer de vous donner mon humble avis, ça se passe juste après le générique. Alors déjà, il faut savoir que le cèpe de Bordeaux, sous notre latitude, a une fenêtre de pousse qui s'étend de la mi-été à la mi-automne, donc août, septembre, octobre, en fait jusqu'aux premières gelées significatives. Statistiquement, il est plus présent, c'est vrai, au mois de septembre. Alors pourquoi des fois il arrive en août, d'autres fois en septembre, ou alors encore d'autres fois plus tard ? Alors en fait, tout dépend de l'instant T0 de la pousse, le Big Bang du cèpe, c'est là où tout va commencer. Alors ce moment, c'est une forte pluie de l'ordre de 20 à 25 mm d'eau qui tombe sur une nuit ou sur une journée, c'est ce qu'on appelle un choc hydrothermique. Donc c'est un abaissement de la température du sol grâce à la pluie. Si le sol est déjà humide, il suffit simplement d'un choc thermique, donc choc thermique, la température du sol s'abaisse parce que les températures diminuent. Voilà, ça ce sont les deux moments possibles clés du début de la pousse d'un cèpe. A noter aussi qu'il peut très bien avoir un choc thermique ou un choc thermohydrique à l'envers. Donc il a fait froid pendant plusieurs jours et subitement il pleut, le sol se réchauffe et donc vous avez un choc thermique à l'envers. Ça fonctionne aussi. Vous avez compris que les deux éléments essentiels, c'est d'abord l'humidité et ensuite la température. Alors après le choc, concrètement comment ça se passe ? Bah c'est simple, il faut de la patience et rien que de la patience de 10 à 15 jours en fonction des températures. Alors je voudrais également vous dire une grosse parenthèse. Donc si dans un délai de 4 à 6 jours, le sol a repris son état initial, bah la pousse c'est mort, elle est annulée. Ok ? Donc s'il a plu, il y a donc eu un choc thermohydrique. S'il a fait sec directement après ou si les températures ont directement grimpé, voilà, n'espérez rien, c'est foutu. Alors contrairement, passer ce délai de 4 à 6 jours, après il peut faire canicule ou il peut y arriver ce que vous voulez, la pousse aura quand même bien lieu. On l'a vu en ce début du mois, en province de Liège ou dans d'autres régions en France. Il a plu pendant quelques jours, donc il y a eu un choc thermohydrique. Super ! Donc la pousse s'est mise en place. Ensuite, bah il a de nouveau fait sec, il a fait très chaud, quasiment caniculaire. Et pourtant, bah 10 jours après le choc, 10 jours après les premières pluies, vous avez pu ramasser des bolets pendant quasiment une semaine. Ça a été génial ! Question suivante, alors combien de temps dure une pousse ? Bah c'est simple, on va prendre un exemple classique et concret. On va dire que vous avez trouvé vos premiers petits bolets à J plus 12 après le choc. Donc, les bolets vont encore sortir à J plus 13, J plus 14, J plus 15, parce que bon, les bolets ne sortent pas tous en même temps, pouf, par magie, comme ça. Et comme vos bolets, vous pouvez les ramasser 7 jours après qu'ils soient sortis du sol, après ils deviennent trop vieux. Bah on va dire que du coup, vous avez, vous pouvez profiter pendant 10 jours de la pousse initiale. Alors là vous allez me dire, ah oui mais monsieur, l'année passée en 2019, j'ai ramassé des bolets pendant un tout petit peu plus d'un mois, comment ça se fait quoi ? Et bien, ça c'est simple, en fait, il y a eu l'année passée une succession de chocs thermiques à intervalles réguliers de 4 à 5 jours. Donc il a plu, puis 4 à 5 jours après il a encore plu, puis la température s'est abaissée, etc, etc, comme ça tous les 4 à 5 jours. Et on a eu une succession de poussées, donc l'année passée, effectivement, on a pu rencontrer des petits bolets, voilà, constamment pendant un mois, on a eu l'impression que la pousse a été constante. En fait non, ce sont chaque fois des pousses qui font suite à chaque fois à des chocs thermiques avec un intervalle de 4 à 5 jours. Donc la poussée a effectivement duré quasiment un mois et demi dans mon cas. En fait, jusqu'à épuisement du stock micilien. Alors stock micilien, c'est un peu complexe à développer, on ne le fera pas dans cette vidéo. On pourra le faire éventuellement dans une autre vidéo. Donc voilà, parce que bon, l'année passée, il y a eu des chocs thermiques jusqu'au mois de décembre, il n'y a pas eu de gel jusque là, donc il aurait pu avoir des bolets jusqu'au mois de décembre. Mais bon, stock micilien, voilà, la pousse a duré un mois et demi. Et voilà ! Alors, je vais terminer cette vidéo par vous donner une toute dernière astuce, mais avant toute chose, je vous demanderai simplement, après avoir visionné celle-ci, d'aller la liker, d'appuyer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé. Éventuellement, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo arrivera. Ça motive, ça motive pour continuer à vous fournir du contenu de qualité comme celui-ci, je pense, donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir, merci. Donc la toute dernière astuce, en fait, elle concerne les personnes qui n'ont pas été tenues informées de la pluie, parce qu'ils étaient partis en vacances ou quoi, ou qu'est-ce, qu'ils n'ont pas suivi, ou simplement qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai raconté dans cette vidéo, ou qu'ils n'ont pas les outils pour mesurer, ou pour s'informer de la quantité de pluie qui les est tombée. Donc, il faut savoir aussi que ça fonctionne à 70 à 80% du temps, ce sont en fait d'autres champignons qui indiquent la présence imminente de cèpes, comme par exemple la manique du mouche, la veste de loup, le coprin, ça fonctionne. Alors, chez moi, c'est surtout l'agaric champêtre, le champignon des prés, qui annonce l'arrivée imminente des cèpes, ça marche, mais vraiment quasiment, quasiment, quasiment à tous les coups. Dès que je commence à ramasser des champignons des prés, 3-4 jours après, je sais que je peux aller aux cèpes, en automne en tout cas, en été c'est différent. Donc voilà, ici, regardez, dans le champ à côté, en 10 minutes, je me suis fait un petit panier de champignons des prés, donc du coup, vous avez bien compris, regardez ça, vous avez bien compris ce qui va se passer dans 3-4 jours, c'est le début des cèpes, alors comme le temps est vraiment magnifique, enfin magnifique, il pleut, il pleut, magnifique, ça dépend pour qui, mais pour moi c'est magnifique, il pleut, donc à mon avis, dans 3-4 jours, on est bon, on va partir aux cèpes, allez, je vous souhaite à tous une bonne cueillette, et à moi aussi surtout, allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.